Après, au niveau de l'utilisation de la roue, c'est relativement simple. Après, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a aucune partie de votre corps qui touche le support que vous venez prendre. Par exemple, quand vous dessinez sur votre feuille, sur votre bureau, il y a sur votre coude, sur votre endroit qui touche. Et du coup, ça vous permet toujours d'avoir une certaine aisance. Faites attention, il y a un truc un peu lâché devant moi. Donc, là, 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 là. Donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucune partie de votre corps qui va toucher le mur. Ça peut paraître simple comme ça, mais finalement, c'est assez compliqué de toujours garder le même rapport d'éloignement entre votre bombe et le support. Sachant que, pour avoir un bon trait, donc aujourd'hui, ce qu'on vise, on ne vise pas d'avoir des traits très fins comme ça. Vous n'allez pas réussir. On ne vise pas d'avoir des traits dissus comme ça, vous êtes trop loin. Maintenant, on essaie d'avoir des traits, voilà, égaux, qui me permettent de contrôler mon mouvement et de faire ce que je veux. Ok ? Si je veux faire un personnage, prendre mon temps. Ça me permet de tracer mes lignes comme je veux. Ok ? Cette fameuse distance, nous permettons d'avoir un trait uni avec un bel aplat de couleur qui ne coule pas, qui n'est pas brume. Donc, vous voyez, quand on voit dans les films, les langues graphiques qui viennent comme ça, vous voyez, ça ne marche pas. C'est un film. Il faut prendre son temps pour prendre. C'est très important de, lorsqu'on a défini une forme, par exemple, mettons, mon visage, il y a cette forme-là. Si je veux remplir ma forme, on vous remplit comme une imprimante. Vous avez tous vu une imprimante imprimée. L'imprimante, c'est imprimé en ligne. Ok, à la pompe, on procède de la même manière. Pourquoi ? Parce que si vous remplissez, vous vous remplissez en ligne comme ça, en s'arrêtant au bout de chaque ligne. Pourquoi ? Parce que si je ne lâche pas la pression de mon capuchon au bout de chaque ligne, si je reste appuyé, ça fait des amas de peinture comme ça. Et ça va s'accumuler au fur et à mesure de mon remplissage. Vous comprenez ? Donc, il vaut mieux prendre son temps, délimiter une forme, et prendre son temps pour remplir, pour avoir une belle surface colorée de façon égale. D'accord ? Cette fameuse distance qu'il faut avoir avec le mur, vous imaginez qu'il y a deux doigts entre le bord de ma bombe et mon mur. Donc, on est très proche quand même. On est très proche du mur, et cette fameuse distance me permet d'avoir le trait que je veux. Deuxième chose, le graffiti, la peinture sur mur en général, c'est une gestuelle de tout mon corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement mon bras, mais mon avant-bras qui bouge, c'est tout mon corps qui bouge. Par exemple, le Ling-Gui-Yong dans le dragon, je ne sais plus c'est qui, c'est toi. Donc, si tu veux faire un rond, ton goulon, tu l'accompagnes. Ok ? C'est un mouvement où tu l'accompagnes, ton mouvement. S'il y a juste mon bras qui bouge, vous comprenez la chose. Pourquoi ? Parce que donc, c'est de la peinture aérosol, et donc ça s'est projeté, et donc ça va vraiment en face. Très important, toujours, de garder ma bombe parallèle à mon support. D'accord ? Ne pas la mettre comme ça. Pourquoi aussi ? Parce que du coup, c'est une tige qui va chercher la peinture dans le fond de ma bombe. Donc, si on la met comme ça, c'est logique, ta peinture elle manque moins bien. Si je veux faire un trait, pareil, j'accompagne mon mouvement. Ok ? C'est vraiment une gestuelle de tout le corps. Bien sûr, quand on est dans des petits détails, on n'a pas besoin de faire des flexions, c'est sûr. Mais si vous voulez faire, par exemple, un tourneron, il va falloir vraiment que tu accompagnes. Tu vois, ton compte du Ingenio, sensiblement, il va être un peu plus petit. Il va être comme ça. Il va être gros comme ça. Ok ? Vous allez voir que donc, l'exercice aujourd'hui, le but, c'est d'abord que vous preniez du plaisir, que vous découvriez l'outil. Et justement, vous allez vous rendre compte que c'est un outil difficile à manier. Et surtout, de garder cette distance, parce que vous allez commencer à faire des traits, vous allez faire des choses comme ça. Donc vous allez voir que justement, toujours garder cette même distance en fonction du mouvement, n'est pas si évident. C'est parti !